Bienvenue à tous dans ce premier épisode de mes vlogs où nous allons partir à la découverte des restaurants véganes de Paris. Le principe c'est quoi ? C'est que je me suis dit qu'à chaque épisode, nous allons aller tester un restaurant et sa spécialité. Avec moi, j'essaierai d'amener au possible des invités qui ont des régimes différents, que ce soit des carnivores qui découvrent pour la première fois l'alimentation végane, des omnivores, des végétariens et des végétaliens, peu importe. Tous ces termes vous seront expliqués un petit peu plus bas dans la barre d'infos et ils donneront leurs avis, leurs découvertes et si ça leur fait changer un petit peu leur vision. Ok, mon chat est dans sa litière. Pour avoir un maximum d'avis objectifs et que vous puissiez vous aussi vous faire votre avis. Aujourd'hui, nous allons tester le restaurant Eastside Burger qui, comme son nom l'indique, est spécialisé dans les burgers. J'ai très très hâte de les goûter. Je vous dis à tout de suite avec les amis et les invités. Bonsoir à la caméra. Voici Nicolas. Bonjour maman. Je passe à la télé et j'ai mal aux yeux là. Là, j'ai très mal aux yeux. Voilà où nous allons. Ok, on va pouvoir faire la vidéo. C'est fat, maintenant on attend les autres. Voilà si tous les invités du jour. On peut admirer tous les artistes qui sont venus manger ici. Ton régime alimentaire, comment t'es venu ici ? Si t'es un accident, je suis fait engrener par toi. Une putain d'erreur. Voilà, putain c'est sérieux et tout. Voilà, je vais roudir. Qu'est-ce que tu manges d'habitude ? Qu'est-ce que j'ange d'habitude ? Je mange plein de choses, pas spécialement véganes. On va voir ce que ça date, ton putain de burger. Je suis là par curiosité parce que tu m'as invité. J'ai envie de découvrir ça. Et d'habitude, je mange plutôt... J'arrive pas beaucoup à me passer de viande, je t'avouerai. Au moins une fois par jour. Donc là, on va tester, voir si c'est bon ou pas. Je te dirai après. Mon régime habituel, c'est peu de viande, enfin moins de viande. Que avant, c'était des groupes. Comme Guillaume, une fois par jour, ça fait trop. On va dire un petit bœuf par semaine. Non, pas le bœuf entier. Sinon, plus de la viande blanche. Mais voilà, un peu végane, un peu végétarien, un peu carnage. Ok, c'est par curiosité en fait. Ouais, là plutôt. En ce moment, je m'essaye parce que je bouge beaucoup de viande en général. Et du coup, ce mois-ci, j'essaye de manger végétalien. D'accord. Quel est ton régime alimentaire ? J'en ai pas vraiment. Je me contrains pas. Mais j'essaie de manger bien. C'est excitarien. Le pain. On est censé tomber ce mois-ci. Ouais. Je vous remontez à la tipe. Ah, il va là-bas. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. On a un... Ah oui, c'est là, on a deux ans. Non, non, non. Tu fais quoi ? C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Le burger était plutôt pas mal. Ouais. Préféré avec un steak de froid chiche et une patate douce. D'accord. Et c'est une bonne découverte, du coup, pour toi ? Ouais. Est-ce que tu conseillerais un ami ? Moi, carrément. Elle est super bonne, ouais. Ouais. Carrément. D'accord. Alors, Nico, qu'en as-tu pensé ? C'était très, très, très bon. Ah, faut le sérieux ? C'était très cool. C'était très bon. Qu'est-ce que j'ai préféré ? La tarte à la framboise. D'accord. Qui est vraiment super bonne. Tu reviendrais ? Pourquoi tout le monde rigole quand on me dit ça ? Tu reviendrais ? Ouais, ouais, je vais revenir. Mais je vais prendre la carte de fidélité avant. C'est pas mal. 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 Tu reviendrais ou pas ? Ouais. Carrément, sans problème. D'accord. Ouais. Maintenant, je vais le coucher. C'était très bon. J'ai déjà kiffé le burger. Le bacon est incroyable. Parce que c'était pas du bacon, mais c'était super bon quand même. Et il va falloir prendre très bien l'expérience. Il se loue ailleurs, je sais pas. Mais ça donne envie. Ok. Qu'est-ce que j'en ai pensé ? C'était très bon. Je m'attendais à un truc qui avait quand même un peu plus de goût. Ok. Mais avec les sauces et les frites, franchement, pour n'importe quel carnivore, ça passe nickel. Ouais. C'est juste qu'il manque peut-être un tout petit peu de saveur. D'accord. C'est hyper nourrissant. Franchement, c'est plus fin. Il y en a pour son argent. Ah ouais, on en a vraiment pour notre argent. Et je pense que c'est loin d'être négouin. Tu y reviendrais ou pas ? Complètement. Oui, carrément. Là, c'est un peu loin, mais la même adresse. Peut-être chez moi, je pense. Je dirais souvent, ouais. D'accord. Il y a pas de moyen. Parfait. C'est fini. On peut remercier cet burger, le super géant. Trop génial. Et là, t'as vu ? Voilà. Merci. Il fait super plaisir. D'accord. Voilà pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous a plu. En tout cas, apparemment, il a plu à mes invités. Ça, c'est plutôt cool. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez suivre le prochain épisode qui arrive. Et me laisser un commentaire en bas pour me dire vos petits restaurants vegan préférés. Je suis vraiment curieux de le dire avec grand plaisir. Je vous invite aussi à aller voir la chaîne YouTube de mon ami Nico qui était avec nous dans les invités aujourd'hui. Il tient une petite chaîne YouTube juste ici où il fait des vlogs journaliers. Et en ce moment, il fait d'ailleurs même le défi vegan pendant 30 jours. Et c'est super intéressant à voir. Je vous conseille fortement d'y faire un petit tour. En attendant, je vous dis au prochain épisode qui apparemment parlera de pizza. Encore un épisode qui va me demander des semaines et des semaines de sport intensif pour éliminer. Donc, je vous laisse. J'ai du boulot. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501